... On va gagner ! On va gagner ! Le centre il restera ! Nos enfants ont besoin ! Il faut qu'ils restent ouverts ! Il ne faut pas qu'ils aillent vendre de la drogue ! Les enfants ont besoin de ce centre ! Voilà ! Et passez-le à la télé ! Le conseil général, la CAF et tous ! Ils seront responsables si nos enfants se retrouveront à la rue ! Je voudrais juste dire un truc ! On est déjà étouffés dans les quartiers ! Il se passe très des choses ici ! Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir si on nous enlève ce centre ? Ce centre ! Si on respire avec ce centre ! Ça fait des années qu'on se bat pour avoir ce centre ! Et maintenant que l'il y ait, il va nous le fermer ! Il est hors de question ! On se battra jusqu'au bout ! On ne lâchera pas l'affaire ! Pas que le centre il sème ! Comme ça on reste avec le collègue ! Parce que déjà ce matin, cet après-midi, on devait faire le loto ! Mais l'animatrice nous a dit que le loto sera fermé ! J'ai trois enfants de 15, de 9 et de 4 ans ! Moi ça fait des années qu'ils sont ici ! Franchement ils nous dépannent énormément ! Moi je travaille ! Et sans eux, il y a beaucoup de parents qui ne pourront pas aller travailler ! Et il y aura beaucoup d'enfants qui traîneraient dans le quartier ! Donc sans le centre aéré ! Franchement, là il faut trouver les solutions ! Il faut que l'Etat bouge ! Parce que l'Etat bouge pour autre chose ! Mais il ne bouge pas pour nos enfants ! Donc l'Etat n'aime pas nos enfants ! L'Etat ne s'intéresse pas ! Surtout dans les quartiers ! Alors franchement, il faut que l'Etat bouge un peu pour nos quartiers ! Parce qu'ils disent que nos enfants c'est des délinquants ! C'est des voyous ! Nos enfants ce n'est pas des voyous ! Il faut dire qu'il y a des parents dans ces quartiers-là qui travaillent ! Qui payent des impôts ! Il ne faut pas qu'ils oublient ça ! Et qu'ils n'oublient pas ! Il y a des parents sérieux ici ! Il y a des animateurs ! Je vous dis, ils sont formidables ! Franchement ! Moi je ne suis pas d'accord ! Je demande à l'Etat de bouger pour ce quartier ! Parce que ce quartier s'améliore beaucoup ! Alors il faut qu'il bouge pour nous ! Tout ce que je demande, que l'Etat ne ferme pas ce centre aéré ! Parce que sans ce centre aéré, nos enfants sont foutus ! J'espère que l'Etat entende ça ! Ils nous abandonnent ! Ils nous ont abandonnés depuis longtemps ! Et oui, moi j'ai besoin du centre aéré ! Parce que là j'ai commencé à travailler, j'en ai besoin ! J'ai un petit de 8 ans ! Un petit de 14 ans ! Et je comptais les inscrire mais il n'y a pas moyen ! Voilà ! Et c'est la seule chose qu'on a ici ! On n'a rien d'autre ! On n'a même pas de magasin ici ! Il n'y a rien d'autre ! On n'est pas d'accord que ça ferme ici ! Il faut qu'ils restent ouverts pour nous et pour nos enfants ! En fait on veut s'exprimer au nom de tous les salariés du centre social de mal passé ! On veut rassurer les familles ! Quoi qu'il arrive, on sera là, on tient bon ! On est passionnés, on est soudés ! Quoi qu'il arrive, ça n'a l'air pas salaire, on se relâche qu'au bout ! On se battra pour les enfants parce qu'on tient à eux ! Moi je suis avec les ados ! Elles sont avec les petits ! C'est un lieu de vie ! C'est un lieu de vie avant d'être autre chose ! Donc il faut qu'on entende ! Nous on va relâcher de toute façon, tout l'été il est assuré déjà ! Même si on n'a pas de salaire, on va continuer ! On continuera sans salaire ! On continuera jusqu'à la fin ! Ils ont embauché des jeunes, des animateurs ! Ils veulent qu'ils retournent au point de l'emploi ! Et ils disent qu'ils aident les jeunes ! Ils aident pas du tout les jeunes ! Ils aident pas les jeunes, ils aident pas les travailleurs ! Apparemment ils veulent qu'on soit tous dans un même truc ! On rentre dans une boîte et ça reste là ! L'asistana ! C'est ça que vous voulez ? Non ! Nous on en veut pas de ça ! Nos enfants ils craignent dans la rue ! Nos enfants ils sont dans le centre ! Dans un centre aérié comme tout le monde ! Comme dans l'ouïtiam et comme dans le 9ème ! Vous vous rendez compte ? Même à 4h30 ils nous ont proposé ! Nous en tant que parents qui travaillent ! Ils nous ont proposé à 4h30 de récupérer nos enfants ! Parce que nous les parents on finit pas tous à 4h ni à 5h ! Il y en a qui finissent à 19h comme moi ! Vous imaginez que des parents ils nous proposent ça ! Si demain il n'y a pas ça ! Comment on fait ? On va payer encore quelqu'un avec le peu de salaire qu'on touche ? On va payer quelqu'un pour récupérer nos enfants ? Non, nous on n'est pas d'accord ! On fera tout ! Même s'il faut dormir à la 24h ! On dormira là ! On dormira là ! On habite à côté ! On dormira là s'il faut ! Vous voulez pas le bien pour nos enfants ? Nous on veut le bien ! Et on est des parents qui vont se battre jusqu'au bout ! Vous leur dites bien ! On est des parents qui vont se battre jusqu'au bout ! On a des enfants qui réussissent dans les collèges et dans les lycées ! Il faut pas qu'ils oublient ça ! On n'a pas que des délinquants ici ! Des jeunes comme ça, qu'ils ne se font pas payer ! Et l'État, ils sont ramassés dans la poche l'État ! Mais est-ce que les gens comme ça, ils ont des sous ? Non ! Ils travaillent pour gagner de leur argent comme l'État ! Alors l'État, ils lâchent un peu d'argent ! Ils nous ont mis dans un coin et ils nous ont lâché ! Ils nous laissent couvrir là ! Et après ils s'étonnent que nos gosses deviennent des voyous qui font n'importe quoi ! On n'a pas de parc pour nos gosses ! On n'a rien ! Il nous reste que ça et on veut nous l'enlever ! Ce n'est pas juste ! Après, ne venez pas dire que c'est de la faute des parents ! Que les gosses deviennent des voyous ! C'est la faute de l'État ! C'est vrai ! Ah oui ! C'est la faute de l'État ! L'État, c'est... Maman, c'est pas la peine ! L'État, c'est pas la peine ! L'État, c'est pas la peine ! Le centre social, c'est pas que le centre aéré ! Il y a tout public ! Donc les personnes âgées, c'est aussi pour remplir l'isolement ! Les gens qui se font parler français, ils les aident ! Pour faire des papiers, ils nous aident ! Pour remplir des dossiers, ils nous aident ! Il veut de quoi, l'État ? Il veut de quoi ? Quand on est dans un trou ? Eh ben non ! On va se relever ! Et moi, quand je n'ai pas de lait pour mes gosses, c'est le secours populaire qui m'aide ! Et c'est les colis qui mettent énormément ! À 3 euros le colis, ils m'aident énormément ! C'est comme ça que j'arrive à survivre ici, dans ce quartier ! D'accord ? C'est pas juste, on n'a rien ! On n'a pas de parc ! Le parc qu'il y a là, c'est sale ! Ils ne nettoient même pas ! On n'a même pas de salle de sport, rien pour nos gosses ! On n'a que le centre aéré pour faire du sport, le karaté et tout ! Il y a tout ici ! Pourquoi ils veulent nous enlever la dernière chose qu'on a ? Ma foi ! C'est pas juste ! Moi, j'ai besoin que mes enfants, ils s'en sortent ! Je ne veux pas qu'on les laisse à l'abandon ! Voilà ! L'objectif de cette rencontre est d'une part d'informer publiquement nos adhérents, en premier lieu, nos usagers et nos partenaires, sur la nature des difficultés financières et de leurs probables répercussions sur nos activités à venir, en évitant les rumeurs, les fausses interprétations, notamment en termes de mauvaise gestion ! D'autre part, c'est également pour démontrer que les habitants, les acteurs du territoire, sont attachés au projet social qui est mis en œuvre sur ce territoire, qui, je le rappelle, est composé, comprend du moins environ 18 000 habitants, 95 % habitants à HLM, donc une zone sensible, prioritaire, quartier ultrapulitaire, beaucoup de signes sur ce territoire, qui traduisent en fait beaucoup de difficultés pour les habitants. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le fonctionnement d'un centre social et des différents projets que nous mettons en œuvre est rendu possible par l'obtention de subventions publiques de la part de nos différents partenaires, la Caisse d'allocations familiales, la Ville de Marseille, le Conseil départemental, le Conseil régional, l'État et les services de la politique de la ville. Comme toute association, nous n'échappons pas aux modalités administratives de versement des dites subventions, qui fait que le paiement intervient généralement de façon tardive et décalée. Souvent, les actions démarrent, l'argent ne vient que plus tard. Ceux-ci obligent à faire l'avance sur nos propres fonds, ce qui est le cas de toutes les associations. Ce qui s'est passé ici, sur Malpassé, en 2008, le nouveau centre social a été construit. Les habitants méritaient bien ce beau bâtiment, une qualité d'accueil, puisqu'auparavant l'association fonctionnait dans des appartements. Ceci dit, l'installation dans ces nouveaux locaux a généré des charges supplémentaires chaque année de l'ordre de 25 à 30 000 euros. L'association, qui jusque-là a équilibré ses comptes, a dès lors été en déficit au cours de cinq années. Les partenaires de la convention cadre se sont réunis à de nombreuses reprises autour de la table pour essayer de voir comment ils pouvaient prendre en charge ce surcoût. Seule la ville a participé pour partie à ce surcoût. Aucun accord n'a été trouvé par les partenaires sur cette problématique. Alors, quand je parle de surcoût des locaux, effectivement, les locaux sont mis gratuitement à disposition par la ville de Marseille. Ceci dit, pour vous donner un petit exemple, en termes d'électricité, c'est 16 000 euros annuels. En termes d'entretien, c'est de nombreuses heures. La maintenance de tous les équipements, vous savez que dans les nouveaux locaux, on est par exemple obligé, dès lors qu'il y a un étage, d'avoir un ascenseur. Toutes ces obligations ont induit des charges supplémentaires. Donc depuis trois ans, depuis 2013, nous sommes attachés d'une part à faire des économies, rechercher tout ce qu'on pouvait faire comme économie. L'équipe a vraiment cherché à la fois à garantir la qualité d'accueil, mais à dépenser le moins possible. On a également développé de nouveaux projets. L'idée étant que plus on fait de projets, plus ça permet de financer les charges fixes que constituent notamment les locaux. On a également bénéficié, sur cette période-là, de subventions exceptionnelles, particulièrement du conseil départemental, de la ville également, de la préfecture. Donc dès 2013, sur les trois dernières années, du coup, on a arrêté le déficit, ce qui était déjà une bonne chose. On a dégagé de l'excédent en 2013 à hauteur des subventions exceptionnelles obtenues, à savoir 43 000 euros. En 2014, on est arrivé à un léger excédent, pas très significatif. Malheureusement, malgré les efforts faits, malgré les soutiens exceptionnels, l'ensemble des subventions des collectivités locales sont contraintes à des économies budgétaires. Et cela se traduit du moins par la disparition de certains projets ou la diminution de financements. Dans le meilleur des cas, la stagnation. Mais donc, on a des subventions qui ont disparu. A titre d'exemple, en 2014, un projet qui a été mené depuis 2010 et qui a été financé par la région à hauteur de 23 000 euros, n'a pas été financé. On nous a annoncé cela au mois de septembre, alors que l'action a été menée depuis le mois de janvier. C'était quand même un montant de près de 24 000 euros. Parallèlement, les difficultés de trésorerie font que tous les mois, on est à découvert, qu'on cède de la DAI, pour ceux qui connaissent ça. Toujours est-il qu'on laisse entre 15 000 et 18 000 euros par an à la banque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc au cours des trois dernières années, on a, comme je le disais tout à l'heure, arrêté l'hémorragie financière. Mais on n'a pas réussi à reconstituer nos réserves qui nous permettraient... Donc on est dans un fonctionnement très tendu. Quand je dis très tendu, c'est qu'à une époque, les salaires étaient versés au 25. Là, chaque mois, au 28, on ne sait pas encore si on aura l'argent pour payer au 30. Donc c'est notre quotidien. Là-dessus, malheureusement, un événement qui, du coup, s'est abattu sur nous. Une décision de la Cour d'appel de justice d'Aix-en-Provence. Un appel qui fait suite à un litige prud'homale avec un ancien salarié, qui date de 2010, me semble-t-il, peu importe. En tout cas, une somme très conséquente qui nous a été demandée, qui nous a été signifiée au début mai, avec un délai de deux mois pour faire face. Pour nous, c'était carrément impossible de sortir une telle somme. On a donc rapidement réuni en cellule opérationnelle tous les partenaires de la convention cadre des centres sociaux pour chercher à terme une solution pour faire face à cette mauvaise surprise. Le problème, c'est que la semaine dernière, les huissiers de la partie adverse ont fait une saisie sur notre compte bancaire. Ils ont saisi ce qu'il y avait. Heureusement, il n'y avait pas la somme qu'ils souhaitaient. Mais ils ont pris tout ce qu'il y avait en tout cas. Les salaires sont passés juste pour vous dire qu'à ce jour, du moins il y a quelques jours encore, on n'était pas sûrs de pouvoir accueillir les 80 enfants au centre aéré. On n'était pas sûrs de pouvoir faire les camps d'ados qui sont programmés sur l'été. On n'était pas sûrs et on n'était toujours pas sûrs de pouvoir payer les salaires de l'ensemble des salariés. Tous les salariés ont décidé coûte que coûte de remplir leur mission, d'accueillir du mieux possible. Donc quand je parlais au départ de répercussions, et c'est un petit peu le but aussi de cette rencontre, c'est de dire aux parents qu'effectivement, on va assurer l'accueil notamment du centre aéré. Peut-être qu'on n'arrivera pas à faire toutes les sorties qui étaient programmées. Les camps d'ados, il y a quelques jours, on n'était pas sûrs de faire. Sur les quatre, on est aujourd'hui sûrs d'en faire deux. Le troisième est à l'étude. Enfin, on est au jour le jour, très clairement. Voilà, je pense que j'étais à peu près le tour de la question. En gros, aujourd'hui, tous les partenaires, je dois le dire tout de même, se sont engagés à soutenir le centre social. Tous nous disent, alors quand je parle des partenaires de la convention cadre, c'est la CAF, l'État, la Ville, la Région, le Département, tous nous disent, il est inimaginable que le centre social de mal passé ne ferme. On entend ça. Ceci dit, la temporalité des administrations n'est pas forcément la nôtre. Le temps que des décisions soient prises, votées par le conseil municipal, le conseil régional, éventuellement le conseil d'administration de la CAF, on risque d'être fermé si jamais les huissiers poursuivaient leur démarche de saisie sur notre compte. Donc il y a un risque de liquidation. On a fait donc une proposition à la partie adverse de tempérer un petit peu ces ardeurs et de leur proposer un échéancier pour régler cette dette. Et on se réunit autour de la table à nouveau avec tous les partenaires le 20 juillet. Donc on est un petit peu plus optimiste que la semaine dernière où le scénario était la liquidation dès le mois d'août pour cessation de paiement. Là, on cherche, on met tous les moyens en œuvre pour assurer, comme je vous l'ai dit, le maximum d'activités cet été pour assurer un salaire aux salariés. Voilà. Par la suite, nous envisageons donc de rencontrer les présidents des différentes collectivités locales, le maire de Marseille, l'administrateur de la CAF, pour essayer d'accélérer les procédures. Voilà. Notre crainte, c'est d'être pris par le temps. Donc on espère que les huissiers vont être patientés un petit peu, quelques mois, pour récupérer la somme d'argent. Merci. Moi, je pense une chose, c'est qu'il ne faut pas que le centre social de Malpassé ferme. Il faut penser à une chose, c'est qu'on a beaucoup d'enfants dans ce quartier, dans ce secteur. Et la fermeture du centre, c'est mettre tous les enfants à la rue. Donc il faut que tous nos enfants profitent, sortent un petit peu de ce secteur, puissent partir à la mer, puissent partir à la montagne. Donc, je crois que, moi, je lance un appel à la population, il faut se battre, faire en sorte de trouver les moyens pour que ce centre reste ouvert. Voilà. Bravo ! Et il faut dire aussi que tout le monde aide ce quartier, parce que nos enfants, il ne faut pas qu'ils restent à la rue, d'une part, parce que sans eux, on n'est rien, il faut les aider. Et si vous allez au conseil général, on ira tous. Voilà. Nos enfants ont besoin de ce centre. Il fait le sport, il fait le randonner, on fait beaucoup de nutrition, on fait plein de choses ici, sur le centre. Nous, on est les habitants, on a besoin des centres qui vivent avec nous. Voilà. Et il y a plus de centres ? Quand il n'y a pas de centres, on ne peut pas vivre, parce qu'on va aller où ? On doit faire le centre. Même quand je n'ai pas de enfants, ils sont déjà grands, mais on fait des activités ici. Ben oui. On fait l'alphabétisation, on fait le sport, doux, on fait les machines à poudre, on fait le repas pour les enfants. On garde les enfants aussi, on a besoin des centres. Parce que dans une ville, on a besoin des centres. Et voilà. Et voilà. Alors, on va voir l'alphabétisation. On est tous les temps. On 1, on a besoin de faire. On va enlever un groupe. On va voir l'alphabétisation.